Les amis, les threads de reddit vous avez beaucoup plu ! Mais alors du coup après ça je me suis baladé sur reddit et mec c'est génial c'est une mille d'or ! Y'a des threads qui parlent de tout et de rien ! Et y'en a un qui m'a fait particulièrement rire qui s'appelle Crappy Design. En gros c'est des photos du quotidien, d'endroits ou d'objets du quotidien mais qui sont mal foutus. Mais vraiment très très mal foutus. A tel point qu'on se demande comment c'est possible que des mecs aient fait ça sans se rendre compte de la connerie. Aujourd'hui nous allons ensemble regarder les meilleurs de ces images. Alors ce que j'aime bien avec reddit aussi c'est que dans les threads les images changent tous les jours ou toutes les semaines vu que c'est un système de vote. Par exemple si t'as vu ce thread y'a une semaine et que tu retournes dessus aujourd'hui bah y'aura des nouveaux trucs. Et c'est ça que j'adore ! Bref je découvre reddit un peu après la guerre, après que tout le monde sache ce que c'est. Mais bon mieux vaut tard que jamais comme on dit dans le milieu quand on est un loser. Alors je le dis très souvent ! Ça commence par ça ! Ok donc là je suis juste confus sur ce que je dois faire quand je me retrouve dans cette situation. Mec, panneau exit. Panneau qu'on utilise en plus si jamais y'a un feu tu vois. Et là ! Là vraiment y'a le feu, t'es pas bien. Et t'es au pied du panneau sortie, t'as réussi tu vas t'en sortir ! Non 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 gamin ! Cette porte n'est pas une sortie ! C'est horrible mec ! En plus c'est quoi c'est pas une sortie ? Mec je suis désolé les portes comme ça c'est totalement des sorties. Ça se trouve c'est une sortie et le mec a mis ça pour faire jure que c'est pas une sortie. Comme ça si y'a un feu les gens meurent. Je regarde beaucoup trop de thrillers et de reportages sur les psychopathes, ça va pas du tout. Ce banc qui charge des téléphones à l'aide de l'énergie solaire est placé sous un arbre dans l'ombre d'un immeuble ! Ça coûte grave de la thune en plus de faire ces putains de banc ! Mettez-les au moins là où il fait beau ! Je pensais qu'on avait appris ça quand on avait 4 ans. Vraiment le dos d'une tasse... Bah voilà c'est rond quoi. Ça peut vraiment pas aller dans le carré d'une assiette. A moins que le carré soit plus grand que le rond. Mais là ça ne marche pas du tout ! Celui-là est un peu ingrat je vous l'avoue. Parce que c'est évident que cette assiette est faite pour servir des espressos dans des toutes petites tasses tu sais. Et lui il a demandé un café allongé, voir Amérique qui est lancé en fils d'homme. Et du coup le serveur était triste parce qu'il a que ces assiettes là et il sait qu'elles rentrent pas dans le carré. Bref ! Ouais je prends la défense de tout et n'importe quoi ouais. Orange, c'est quoi le problème ? Bah ah bah oui ok j'ai compris. Quand je comprends je me mets un doigt dans l'oreille c'est bien ça. C'est un savon à l'orange. Normalement un savon à l'orange dessus il y a des photos d'orange. Mais là comme c'était Halloween ils ont mis des photos de citrouille. Alors les gens étaient troublés et pensaient que c'était à la citrouille. Alors que non c'est à l'orange. Quand on voit un fruit ou un légume sur un produit, Et bah on imagine que le produit sent le fruit et légume en question. Si je suis en train de faire une thèse sur du savon c'est bon ? Clément il faut qu'on prenne des vacances ! Oh ! Quelle horreur ! Oh mec ils lui ont mis un putain de poteau devant sa porte d'entrée. Nan mais c'est pas possible. S'il est malin il peut devenir hyper musclé en un an. Il se fixe une condition. Dès que je sors ou rentre de chez moi je fais le drapeau sur ce poteau pendant 10 secondes. Emballé, pesé ! Les muscles arrivent en fin d'année comme ça avec le bonus de prime de salaire. Ah en vrai c'est horrible. All night is great ! Arrêtez là ! Toutes les petites usines là, toutes les petites usines là. Les petites usines mimi là hein. Arrêtez de sortir des produits dérivés fait avec le queue. Il faut les faire avec vos mains. Des fesses ne sont pas capables de les faire correctement je vous assure. Le placement du capteur dans cette salle de bain. Ah oui il est trop loin et du coup il faut tout le temps ramener ta main. Ingénieur ! Je veux faire beaucoup d'années d'études pour embêter les utilisateurs de toilettes. Ok il y a un problème de conception. Maintenant je vais te dire un truc. Au moins c'est clair. Le capteur est loin il faut mettre ta main devant pour que l'eau coule. Des fois gros le capteur est proche mais il marche pas ! Tu mets ta main, t'es là, t'es comme un con, tu fais ça là sous l'eau là. Pour qu'il détecte, tu tapotes dessus là comme ça. C'est chiant ! On en parle pas assez de ces capteurs qui marchent pas. Nan mais en vrai ! Quand un américain dessine putain arment. Pourquoi il a des flèches et un gun ? Mec les flèches ils sont même pas dans le carquois ! Comment je suis supposé lire ça ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait là ? Ah c'est que ça doit parler d'huile ou un truc comme ça et du coup ils ont voulu montrer de quoi il parlait mais ils l'ont mis sur le texte. C'est malin. Faut pas écrire des livres quand on sait pas faire. Oh ! J'adore ce cube magique ! C'est pas du tout un cube ! Ah mais peut-être que c'est la marque juste. Et peut-être que ça en fait ça s'appelle le handsport. Donc t'as voulu faire une blague alors que tout est clair sur ce packaging. C'est pas bien ! Mais mec ! Mais quelle idée ! En plus il y a de l'herbe partout autour ! Quelle idée ! Ça me rend fou ! La vraie question quand on voit ça, c'est qui a posé le deuxième banc ? Qui ? Et quel banc est le deuxième ? Qui a tort dans l'histoire ? Celui-là il est fou ! Famous Asia, donc célèbre restaurant asiatique et ils ont mis un chef italien ! Wouh ! Nique la logique ! Et il est content ! Il est content en plus d'être là ! De représenter l'Asie. Est-ce qu'il a même 1% d'Asie en lui cet homme ? Non ! Increase your ass ! Améliorer votre fessier ! Comment tu peux faire des erreurs de typo comme ça ? C'est de la prot ! Au lieu de mettre ça comme ça, où tout est compréhensible ! Ils ont mis ça comme ça ! On dirait que ça veut dire « giant ass » Qui veut dire « cul géant » C'est génial ! Comment l'esprit humain peut-il être si perverti ? Il y a vraiment un semblant de testicule là ! C'est pas du tout un motif sexuel ! Regardez ! Petit test ! Pour vérifier si vous avez l'esprit perverti ou pas ! The mm-mm countdown ! Le quoi countdown exactement ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Moi j'arrive pas à lire ! Si vous avez lu « anal », vous avez l'esprit perverti ! Car il y a marqué « final » ! C'est pour ça que le A de gauche est plus gros que le A de droite ! Moi je vais pas vous mytho ! Je l'avais vu direct ! The what countdown ? Et je n'ai qu'une parole vous le savez hein ! Les mecs vous faites une partie trash et une partie recyclable ! On voit bien qu'il n'y a qu'un sac ! Qu'il n'y a pas deux parties ! Ne faites pas genre ! Si c'est pour mettre qu'un sac en dessous ! Arrêtez un peu ! On vous voit nous ! Oh non ! Franchement les gars vous avez pas pensé que... Ah bon ! Il faut éviter à tout prix ! Comme faire une vidéo qui contient des hommes politiques ! Eh ! Et si vous avez une porte genre euh... Pour aller sur un trottoir ? Oh pas con ! Allez ! C'est un terrain de pétanque en vrai c'est pas un trottoir ! Ma vanne était à chier ! Mais bon vous êtes habitués ! Mais ce qui est le plus trouble hein ! Sur cette image ! C'est que si j'y vais j'ai vraiment envie de passer par la porte ! J'ai pas envie d'enjamber ! J'ai envie d'ouvrir ce truc là ! Et de le refermer derrière moi pour montrer que je suis dedans ! C'est psychologique ! Non ça vous fait pas ça ! C'est génial ! Oh ! On découvre des choses là sur le cerveau humain ! Oh ! Ces vidéos là c'est de la recherche hein ! C'est travailler ! Oh ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Asus et Republic of Gamer ! Cette poignée n'est pas homologuée ! C'est pour rattraper les scolios qu'on choppe à force d'être assis de travers sur nos chaises ! Genre c'est plus simple à porter quand la poignée n'est pas centrée ! Asus je viens de faire une théorie pour vous défendre ! N'hésitez pas à m'envoyer un PC Gamer sous les 7 vidéos ! Je vous aime ! Ok les amis là c'est fou ! T'es en soirée ! Un pote renverse un peu son verre sur toi ! Tac ! Tu tapes dans son verre ! Hop ! T'en as plein l'épaule ! Mais t'as aussi très envie de faire pipi ! Tu peux faire l'un ou l'autre ! Pas les deux en même temps ! C'est tombé sur ça mec ! Tu peux te sécher l'épaule pendant que tu pisses ! Non en vrai la vérité ça va être horrible ! C'est-à-dire pendant que tu urines il y a un mec là là qui est comme ça Qui met ses mains sous le truc comme ça et qui veut pas te déranger pendant que tu urines Mais il a quand même envie d'avoir les mains sèches avant de retourner au repas C'est terrible ! Oh les me... Nan ! Il manquait un cube ! Et ils ont mis deux lettres dans le dernier du coup ! C'est l'enfer ! Ça fait partie de ces images hyper insatisfaisantes ! Venez on scotise on lui donne le dernier cube ! Nan c'est trop triste ! C'est quoi ça t'affiche ? Eh mec franchement c'est un crappy design mais il est bien fait genre ! L'endroit est respecté, on a visé l'entre-yeux, on a pas dégradé de... Franchement c'est clean ! On devrait tous se balader avec un tuyau comme ça ! La vie serait bien meilleure ! Ce plug USB brille plus que le soleil ! Je le veux ! C'est génial mec ! T'en branches partout sur toutes tes prises chez toi ! Et si tu fais une soirée t'as pas besoin d'acheter de light ou quoi ! C'est déjà ambiance euh... Nan c'est une idée de merde ! Ok le gars est sur un jeu mobile ! Et apparemment c'est un jeu qui est réservé pour les majeurs ! Donc le jeu met un petit avertissement et veut qu'un parent accepte que son enfant y joue ! Les mecs ont eu une idée ! Ils ont mis une interface ! S'il te plaît peux-tu confirmer que tu es le parent ou le responsable légal en complétant ce calcul ? 68 moins 59 ! Genre y'a que les parents qui peuvent résoudre ça mec ! Mon gars même Natsu il sait résoudre ça je te jure ! Faut arrêter ! La peinture dans ses toilettes publiques ! Oh quel noir ! Putain on dirait qu'un enfant a joué avec du gâteau au chocolat ! Ok ici on a un pommeau de douche apparemment qui est pas bien Oh ils ont mis la barre de l'autre côté c'est génial ! Je pensais même pas que c'était possible mec ! Mec c'est... La main ! Les ingénieurs des poubelles se sont alliés avec les ingénieurs des escaliers Pour créer leur plus belle pièce ! Franchement c'est beau ! Ca nique le couloir du milieu mais c'est beau ! Bravo les gars ! C'est chouette ! Oh mec c'est scandaleux ! Le mec achète un mug et sur le code barre qui a collé le magasin Il y a marqué ok pour le lave-vaisselle et le micro-ondes Et quand tu retires l'étiquette Le constructeur de la tasse lui a marqué Non pas ok pour le micro-ondes C'est du foutage de gueule ! Mec c'est fou de faire ça ! C'est vraiment des bâtards ! Oh non ! Là ils ont déconné là ! Là c'est hyper grave ! Le t-shirt PlayStation ! Les couleurs de rond carré x triangle ne sont pas respectées ! Ils ont inversé les couleurs ! Ils ont mis le triangle bleu au lieu de le mettre vert ! Ils ont mis le rond vert au lieu de le mettre rouge ! Oh ça me brise le cœur ! Je veux pas aller plus loin ! Effacez-moi ça, ça dégage ! On finit sur celui-là ! Il est parfait ! C'est un panneau qui dit qu'il faut ralentir parce qu'il y a une aire de jeu d'enfant ! Bah ils mettent ça ! Ils mettent vraiment ça ! Mais les mecs là qui ont construit ce panneau ! Mais vos enfants ! Mais dites-leur que c'est pas comme ça qu'on joue ! Les regardez pas faire ! Croyez pas que c'est normal ! Si vos enfants jouent comme ça c'est pas normal ! Je suis désolé de vous la prendre ! Mais là pour vous on dirait que tout le monde joue comme ça ! Non ! Les amis c'est la fin de ce petit tour sur le thread crappy design de Reddit ! Ça m'a bien amusé ! J'en ai vu plein d'autres aussi qui sont sympas ! Dans la vraie vie ça m'intéresse si vous croisez des trucs comme ça qui ont un design qui y a pas du tout ! Tweetez-moi ! Faites une petite photo et tweetez-le moi ! Pensez à moi, mettez-moi bien ! Je suis très friand de ça ! Ça me fait trop rire ! C'est trop marrant ! De toute façon l'erreur bête et gentille, sans conséquence, ça me fait toujours rire ! Il y a un côté mignon autour de ça je trouve ! C'est rigolo ! Je vous dis à ta vie dans une prochaine vidéo pour parler... Ah bah je sais de quoi ! Je vais vous le dire d'ailleurs !